Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette séance numéro 4 de judo. Alors aujourd'hui, comme la séance numéro 2, le thème ça va être Neuasa. Donc on va effectuer des exercices de mobilité. Cette fois-ci, ça va être un petit peu différent par rapport à la séance numéro 2, car je vais vous montrer les premiers exercices et on va les faire ensemble. Mais pour les derniers exercices qui vont rester, on va procéder comme suit. Je vais d'abord vous les montrer et ensuite vous allez les effectuer tout seul. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des exercices qui vont se faire sur la longueur, entre guillemets, et on a plus ou moins de place chez nous. Donc pour qu'on puisse effectuer l'exercice en même temps, on va les faire à notre rythme. Sinon, je risque d'être plus rapide que vous, ou vous risquez d'être plus rapide que moi, selon la place que vous avez. Alors pour savoir quelle distance il faut effectuer pour ces longueurs, imaginez une longueur de tatami de votre club, vous allez faire deux longueurs de tatami de votre club. Donc vous faites la même distance qui correspond et chez vous. Et comme ça, vous saurez quelle distance effectuer. Donc si c'est bon pour tout le monde, on va passer au salut pour démarrer. Et ensuite, je vous montre les exercices. A tout de suite. Alors on commence par le salut. On se tient bien droit. C'est ça ? Ouais. Allez donc là, je vous l'expliquais tout à l'heure, un petit travail au sol, donc je vais vous montrer différents exercices. Je vous l'expliquais dans la traduction. Donc, le tout premier, on va démarrer à genoux. Alors, assurez-vous d'avoir un peu de place devant, un peu de place derrière, de manière à ne pas vous faire mal. Normalement, il n'y a pas besoin de tapis si vous maîtrisez vos gestes. Maintenant, vous pouvez le faire sur un tapis ou même sur votre lit si vous voulez. Mais il faut pas mal de place quand même. Alors tout premier exercice, je viens chercher très très loin en étant les deux mains côte à côte. Et je vais me mettre accroupi. D'accord ? Et je vais enrouler en arrière. Ok ? Premier, ici. Une fois sur l'épaule droite, une fois sur l'épaule gauche. Hop. Hop. Donc là, c'est pareil, j'essaie de faire doucement. Le cadre est pas trop grand. Donc, vous pourrez accélérer ensuite. D'accord ? Donc l'idée, c'est de faire comme ça. On en a fait huit. L'idée, c'est d'en faire une dizaine. C'est bien. Ok ? Deuxième exercice. Alors, on va partir assis. On me met de dos pour que vous puissiez voir. On va rouler. Donc par exemple, sur l'épaule droite. Et on va faire changement d'épaule. Donc, on va envoyer mes jambes. J'ai envoyé mes jambes vers la gauche en rentrant la tête. D'accord ? Pour pouvoir rouler. Deuxième exercice. Donc, on vient ici. D'accord ? Allez, deuxième exercice. Donc, on va se mettre assis. Ici. Donc, je vais rouler sur l'épaule droite. Et là, je vais envoyer mes jambes vers la gauche en rentrant ma tête. À l'intérieur. D'accord ? Et je roule. Sur l'épaule gauche. Donc, je passe l'épaule droite à l'épaule gauche. Ici. L'épaule droite. Je me déplace. Alors, soit je jette mes jambes. Soit je me déplace. Ici. Pour rouler. Ok ? On le fait une fois en roulant sur la droite. Une fois en roulant sur la gauche. Allez, on essaie un petit peu. Partie. Un. Rentrez votre tête vers vos jambes. Pour pouvoir rouler. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On rentre la tête à l'intérieur. On lance les jambes. Et on roule. Six. Sept. Rentrez la tête à l'intérieur. Lancez les jambes. Roulez. Huit. Neuf. Et dix. Ok, très bien. L'exercice suivant. Si pour rien, c'est sur les roulades. Donc on va partir. Assis, pareil. Alors là, il y a plusieurs façons. On va faire des roulades latérales. Donc il va falloir rouler sur la nuque. Donc le placement de cette main là. Soit on la met entre les deux jambes. Soit on la passe derrière. D'accord ? Et le but c'est de rouler sur la ligne d'épaule. Ici. Là. D'accord ? Vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil. Rouler sur la ligne d'épaule. Donc il faut que les pieds restent bien, bien. Loin. Loin vers l'avant. Je vais me reculer. Peut-être que je ne suis pas dans le cas. Loin vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire ça. Si vous le laissez en l'air ici, vous allez retomber. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut rester bien sur la ligne. Donc je le maintiens plus loin de ma tête en fait. Plus loin de ma tête. Hop là. On passe dans le bras devant ou derrière. Entre les jambes ou derrière. Ok ? Ici ou ici. Loin. Allez, on essaie. Allez, un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Alors, maintenant, on va revenir sur l'exercice précédent. Donc sur les changements d'épaule. Sauf qu'on va rajouter une petite difficulté. Donc on va partir ici. Alors, comment il faut me mettre ? Je vais me mettre comme ça. Je vais lancer les jambes à droite. Changer l'épaule. Et là, cette fois-ci, au lieu de revenir vers l'avant, je vais libérer ma tête. Et lancer la jambe pour faire GESA. Je remontre. Je vais ici. Je lance. Je suis en bas à droite. Je rentre la tête. Je passe mes jambes à gauche. Donc je me mets sur les points de gauche. Je libère la tête vers l'avant. Je remonte. Et je passe en GESA. Soit d'un côté, soit de l'autre. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Allez, on va essayer. De faire ça. Donc une fois, on lance les jambes à droite. Une fois, on lance les jambes à gauche. Je vais gagner la main. On gratine. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Quatre. Donc soit d'un côté, soit de l'autre. Huit. Neuf. Et dix. Ok, maté, soufflez un coup. Bien évidemment, c'est plus simple à faire sur un tatami. Ça va vous obliger à maîtriser vos gestes. Allez, les arrêtes des eaux. Vous devriez le sentir un petit peu. C'est pour ça, faites-le sur un tapis si c'est compliqué pour vous. Ok ? Alors, l'exercice suivant maintenant. Alors, on va faire un autre exercice de mobilité. Alors, on va rouler vers l'avant. Alors, on appelle ça un zempokaiten quand on est à genoux. Ou, mae mawari ou kemi dans le cas d'une chute. Donc là, on va rouler. En rentrant le bras à l'intérieur, en posant en fait son épaule et son oreille au sol. Donc, moi, pour mon repart, c'est main droite, épaule droite. Et donc, je vais lancer ma jambe gauche ici. Je vais arriver en roulant. D'accord ? Ça, c'est pour zempokaiten. Alors ici, je rentre. Et là, cette fois-ci, je vais lancer ma jambe gauche. Et avec ma jambe droite, je vais faire un pont. D'accord ? Je vais faire un pont. Donc, ma jambe gauche reste en l'air. Maintenant, je viens ici, passer ma jambe gauche en dessous. Pour pouvoir me remettre à genoux. D'accord ? Faire « ebi » comme ça, et revenir à genoux. Donc, je vous remontre. Là, main droite, je pose mon oreille droite. Je lance ma jambe gauche. Là, je fais le pont. Ici. « ebi », sort bien les fesses. Sans rien reposer. Je viens chercher loin. Je me mets sur les pieds et je reviens à genoux. D'accord ? Alors là, on ne va pas en faire... On ne va pas en faire dix répétitions. D'accord ? Simplement, je vous montre. Et puis, ça sera à vous de faire les exercices. D'accord ? Ensuite... Donc là, pour ça, vous allez en faire dix. Donc, vous mettez poste sur la vidéo. Vous faites vos dix répétitions. Et ensuite, on passe à la suite. D'accord ? Allez, donc, si vous avez fini vos dix répétitions, on passe à un exercice qu'on fait habituellement aussi au club. Donc, j'appelle ça l'essuie-glace, moi, mais je vais me mettre comme ça pour vous puissiez voir. Donc, rappelez-vous, en fait, j'appelle ça l'essuie-glace qu'on fait ça avec les mains. On imite un essuie-glace. Donc, je lance les bras du côté où je vais me déplacer pour pouvoir ensuite décaler mes épaules. Donc, je suis ici. Je décale mes hanches. Moi, je vais aller vers la droite. J'écale mes hanches vers la droite. D'accord ? Donc là, mes bras aussi. Et maintenant, je vais lever les épaules et lancer fort les bras vers la gauche à l'opposé. D'où est-ce que je veux ? Pour déplacer mes épaules. Puis, je déplace mes hanches. Puis, mes épaules. Je déplace mes bras et mes hanches dans la direction où je vais aller. D'accord ? Ici, je déplace. Maintenant, je déplace mes épaules, je tends mes bras de l'autre côté. Voilà. Et je me déplace. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Ici, je décale les hanches, puis les épaules. Les hanches, les épaules. Les hanches, les épaules. Hanches, épaules. Voilà. D'accord ? Pareil, vous faites quelques allers-retours. Vous mettez sur pause. Et une fois que c'est fait, on passe à l'exercice suivant. Allez, à tout de suite. Bon, si c'est terminé pour tout le monde, on passe encore à l'exercice. Donc, même chose, on va procéder de la même manière. Parce que, on n'a pas tous la même place chez nous. Donc, je vais peut-être être plus rapide que vous. Ou vous, plus rapide que moi. Donc, je vous montre les exercices pour les derniers exercices. Comme les deux précédents. Vous faites. Selon la place que vous avez. L'envie que vous avez aussi. Et ensuite, on reprend la vidéo. Il faudrait quand même faire quelques longueurs. Imaginez le dojo dans votre tête. La taille qu'il peut faire. Il faut à peu près faire deux longueurs. Du dojo où vous pratiquez. C'est le minimum, je pense. D'accord ? Vous êtes habitués. Donc, il n'y a pas de soucis. Alors, là, on va faire cet exercice-là. On va démarrer. Sur le dos, on va faire Gyaku Hebi. Donc, c'est l'inverse de Hebi. On va tendre nos jambes. Et sortir les fesses, ici. D'accord ? Donc, du côté où la jambe est pliée. Et maintenant, il va falloir que je ramène mes hanches à mes talons. en changeant la direction de mes épaules. Ici. Hop. Hop. D'accord ? Je recommence. Ici. Je me mets sur le côté. Je tends la jambe du côté où je suis allongé. Mon chouage du côté gauche. Donc, je tends du côté gauche. Ici. Je tends un peu ma jambe ici aussi. Mais elle reste quand même tout de même pliée. Il va falloir que je traite mon corps. Et je vais ramener mes hanches. Alors, si je ne lève pas les hanches, je ne vais pas pouvoir y arriver. Je suis obligé de lever les hanches. D'accord ? Et là, maintenant, je vais changer d'épaule. Je vais passer sur l'épaule droite. En venant m'asseoir près de mes talons. Voilà. En même temps, je vais m'asseoir près de mes talons. Je change d'épaule. Hop. Allez, je vous laisse faire. Pareil, quelques longueurs. Et je vous reprends après. A tout de suite. Ok. Alors, maintenant, on va se servir de hebie. Alors, regardez bien cet exercice. Pareil, on va partir hebie. On va faire un hebie. Une fois. Là. D'accord. Et là, la jambe qui est pliée, elle va passer sous la jambe. Hop là. Je vais me remettre à la jambe. Et je vais me remettre dans l'autre sens. Là, maintenant, je vais faire hebie. Une fois, par exemple. Deux fois, je passe ma jambe qui est en bulle. Entre mon talon et ma fesse. Pour me remettre à quatre pattes. Ça, vous allez faire. D'accord ? Donc là, c'est ma jambe droite qui est passée en dessous. Donc maintenant, je passe ma jambe gauche. Pour faire geza. Je me retrouve ici. Et je fais gyaku ebi. Un. Je passe la jambe pliée. Entre le talon. Ici. Et la fesse. Je mets ma jambe. Donc là, je pose ma jambe gauche. Et c'est ma jambe droite qui va se lancer pour geza. D'accord ? Et je reviens dans ce sens. Et je fais hebie. D'accord ? Je vous remontre encore une fois. En partant de hebie. Je suis comme ceci. Donc je fais. Une fois hebie. Deux fois. Et là, ma jambe, elle passe en dessous. Regardez. Hop là. Je me mets sur les pieds. Sur les genoux. Et là, c'est cette jambe la même. La jambe qui n'a pas bougé. Qui passe en geza. Et je me retrouve. Dans le sens opposé. Et donc, je vais toujours dans la même direction. Donc je fais. Gyaku ebi. Un. Deux. Et je repars. Un. Deux. Et ainsi de suite. D'accord ? Bon, un gyaku ebi. Ebi, c'est la langouste. Vous le savez. Gyaku, c'est inversé. Donc c'est la langouste inversée. Donc pareil, je vous laisse faire. Quelques. Quelques longueurs. N'hésitez pas à remettre la séquence. Si vous n'avez pas bien compris. Il faut comprendre en fait que chaque membre bouge. Chacun son tour. Donc je fais ma langouste. Par exemple. Si c'est ma jambe gauche qui passe. Qui bouge pour se mettre à quatre pattes. C'est la jambe droite qui va passer en geza. D'accord ? Allez, je vous laisse faire. Adimé. Bien. Allez. Dernier exercice. Alors c'est le plus compliqué. Donc si vous y arrivez, c'est tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je le montre pour ceux qui ont envie de... Change. Donc je vais partir à plat ventre. Ici, les bras écartés. Là, comme ceci. Maintenant que je suis comme ceci, je vais poser mon oreille droite au sol par exemple. Et je vais rentrer mon épaule droite à l'intérieur. Ici. Comme si je voulais rentrer la tête sous ma ceinture. Et en même temps, je vais remonter mes hanches vers le haut. Je change de côté. Je vais revenir, passer sur l'épaule et se remettre à ma place. D'accord ? Alors, ça reprend l'exercice qu'on avait fait au tout début de l'échauffement. L'ancée, roulade sur l'épaule droite, changement d'épaule. D'accord ? C'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de partir en arrière pour changer d'épaule, cette fois-ci, en fait, je rentre la tête à l'intérieur. Et je monte les hanches. Donc, je vais me retrouver dans la même position avec une position de départ qui est inversée. Je ne suis pas sur le dos, je suis sur le ventre. Ici. Comme ceci, je rentre à l'intérieur. Je vais monter les hanches. D'accord ? Là, maintenant, je vais rentrer la tête. Et changer les dépôles. Et pareil de l'autre côté. Ici, donc, c'est rentrer, changer les dépôles. Encore une dernière fois. Je rentre. Voilà, à vitesse, plus rapide. Je rentre. Voilà. D'accord ? Voilà pour le dernier exercice. Donc là, ce qui est important, c'est de bien, bien rentrer la tête. Ça, c'est important. Rentrer l'épaule. Rentrer la tête. Et là, c'est monter. Monter, monter, monter les hanches. Ici. Pour revenir se mettre à plat ventre. Essayez de faire ça. D'accord ? Essayez de faire quelques essais. Voilà. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Regardez la vidéo. Pour essayer de bien comprendre. Rentrer la tête. Monter les hanches. En fait, il faut monter sur sa nuque. L'idée, c'est ça. C'est monter sur la nuque. Et rentrer la tête sous le corps. Voilà. Pour pouvoir tourner sur notre épaule et revenir sur le ventre. Donc essayez. Et on se revoit après. Allez, si c'est terminé, on va faire le salut. Car c'est la fin des exercices de mobilité. Donc j'espère que cette séance vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la pratiquer assez souvent. Vous pouvez reprendre aussi la vidéo numéro 2 sur les mobilités Neuasa. Ça vous fera quand même pas mal d'exercices au sol. Ça vous permettra de maintenir vos acquis. N'hésitez pas à combiner aussi les exercices. Moi, je vous les ai montrés séparément. Mais vous pouvez essayer de trouver comment faire une, deux, trois enchaînements. Comme la séance numéro 2 que l'on avait faite. Voilà. Je vous avais montré deux enchaînements d'exercices. Là, essayez de faire la même chose avec ces exercices-là. Vous avez vu. Entre le dernier exercice et puis un des tout premiers qu'on avait fait avec la roulade arrière changement d'épaule. Là, on se retrouve dans la même position. Donc ce sont deux exercices qui étaient différents. Mais en fait, avec une base commune. Donc vous avez Gyakwebi, vous avez les Geza, vous avez les ponts, vous avez Zenpokaiten, donc la roulade. Vous avez tout un tas d'exercices à faire pour pouvoir vous amuser au sol. Donc j'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à faire les séances de Taïsou pour vous maintenir en forme physique. Voilà. Et puis les séances de Judo pour regarder la technique qui nous est propre. Allez. Donc on est déjà à genoux. Donc on va rester à genoux. On se réhabille correctement. On se tienne le droit. Ouais. On se relève pour terminer. Allez, je vous dis à très bientôt.